Pour moi, le Multilive est un produit où il faut être passionné pour pouvoir le faire. Et là, il a des beaux restes, hein, la p'tite âne. Ce sont des très longues soirées parce qu'on commence très tôt. On arrive à 18h et puis on termine vers 24h. Donc c'est une concentration permanente. On adore se retrouver parce qu'on n'a pas toujours la même vision. Donc ça peut engendrer pas mal d'échanges. On a parfois chacun un peu ses réflexes avant ce match. Et puis surtout, on se taquine, on rigole. Et quand on arrive dans le studio, parfois on a des répétitions. Mais je dois dire que nous, on préfère l'instinct. On est très calme dans le studio, entre nous, on relie nos notes. Et puis après, on se taquine beaucoup, c'est clair. Et à partir de là, on se lance parfois des défis. Nous avons enregistré une séquence d'essais, de tentatives. Alors des anecdotes, il y en a beaucoup. Mais je m'en souviens d'une où Marc nous lance un défi. Et ce défi, c'était de jongler. J'ai dit jongler avec quoi ? Un ballon ? Une balle de tennis ? Il me dit non, 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 avec un chewing-gum. Un chewing-gum, je dis attends, c'est pas possible. On est habillé en costard, le studio n'est pas très grand. Moi, pourquoi pas ? Moi, j'essaye. Une fois, deux fois, ça marche pas. Et puis j'essaye à mettre reprise. Et puis à un moment donné, j'arrive à cinq fois. Et j'étais en studio avec Thomas, qui essaye. Évidemment, c'est très compliqué également. Il n'y arrive pas. Il fait une fois, deux fois, trois fois. Puis il fait une dernière fois. Et là, il fait six fois. Et je me souviens que Marc a explosé. Et nous aussi. Mais tout ça, ça a délié le stress avant de rentrer en direct. Mais attention, il y aura une revanche. Et cette revanche, je l'aurai dans le nouveau studio avec mes nouvelles chaussures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.